Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, est avec nous. Je suis Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Un petit commentaire sur le sondage. Vous ne semblez pas, Québec solidaire, être capable de vous sortir de cette zone-là? Les élections sont encore dans deux ans et demi. Comme les Québécois, puis comme les Québécoises, j'ai pris des vacances cet été. La rentrée parlementaire s'en vient. Puis on a plein de sujets importants à aborder avec le gouvernement Legault. Je vous rappelle, à la dernière session, on a réussi à gagner un élargissement de la loi Françoise-David. Ce n'est pas beaucoup de gens qui auraient prédit ça. Je pense qu'on est en train de faire la démonstration qu'on est le parti qui livre des résultats, même dans l'opposition pour les Québécois et les Québécoises. Donc, on va continuer à travailler comme ça jusqu'au jour de l'élection. Puis comme vous le savez, comme moi, le sondage qui va vraiment compter, c'est celui de 2026. Un classique, évidemment. M. Nadeau-Dubois, on va voir vos publications sur les médias sociaux hier. Vous avez dit, vous avez montré quelques exemples de ce que tous les enfants en Finlande mangent gratuitement à l'école. Et vous avez posé la question, qu'est-ce qui nous empêche d'offrir ça à nos enfants au Québec? Je sais que le programme alimentaire à l'école, c'est un de vos chevaux de bataille à Québec solidaire. Ça fait un bout de temps que vous en parlez. Ça coûterait combien, un programme comme celui-là? Ça dépend si on voudrait un programme 100 % gratuit, si on voudrait un programme où il y aurait, par exemple, une petite contribution des parents. Un programme 100 % gratuit, on parle d'un peu plus d'un milliard de dollars, mais on pourrait faire réduire le coût d'un tel programme en demandant une petite contribution aux parents. L'important, c'est de lancer le débat au Québec. On est en pleine rentrée scolaire, M. Guérin, et il y a un enfant sur cinq dans nos écoles qui a faim. Est-ce que dans une société aussi riche que le Québec, on peut accepter ça? Moi, je pense que c'est inacceptable. Et le pire, c'est que le problème grandit. L'explosion des prix à l'épicerie, la crise du logement avec les loyers, les hypothèques qui n'arrêtent pas d'augmenter, tout ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'enfants, des petits Québécois, des petites Québécoises, qui, dans nos écoles publiques primaires et secondaires, ont le ventre vide ou à moitié plein. Et ça, ça fait en sorte qu'ils apprennent moins bien, on hypothèque leur avenir comme enfant, puis on hypothèque aussi l'avenir du Québec, parce que des enfants qui apprennent moins bien, parce qu'ils ont le ventre vide ou à moitié plein dans nos écoles, bien, on en subit tous les conséquences. Oui, ventre vide n'a pas d'oreille, comme on dit. Je pense que, sur le principe, M. Nadeau-Dubois, tout le monde va être d'accord avec vous. C'est sur la façon de le faire. Expliquez-moi comment ça s'inscrit, ça, dans la volonté de Justin Trudeau, avec ce programme national d'aide alimentaire à l'école. Comment ça s'inscrit, tout ça, au Québec? On en sait assez peu, en fait, exactement, sur les intentions de Justin Trudeau. Ce qu'on sait, c'est qu'il a annoncé un milliard de dollars sur cinq ans pour tout le Canada. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas assez d'argent pour nourrir tous les petits gars et les petites filles sur les bancs d'école au Québec. Mais nous, ce qu'on demande à François Legault, c'est d'aller chercher la part du Québec de cet argent-là, de le rapatrier au Québec et de lancer au Québec un programme universel, donc un programme qui s'adresserait à tous les enfants pour qu'il y ait des déjeuners, des dîners dans les écoles du Québec. Ça existe dans la plupart des pays développés, des programmes nationaux d'alimentation scolaire. En fait, le Canada est le seul pays du G7 où il n'y a pas de programme national d'alimentation scolaire. Ça, j'avoue que je tombe un peu des nus. On est le seul pays du G7 à ne pas avoir ça? De programme national d'alimentation scolaire, oui. Les gens entendent beaucoup parler ces temps-ci de Tim Walts, le second violon de Kamala Harris aux États-Unis. Le gouverneur Walts a lancé un programme comme ça de lunch à l'école dans les écoles du Minnesota. Ça existe en Finlande, on voyait les images un peu plus tôt. Ça existe en France. Bref, la plupart des pays développés en font plus que nous au Québec et au Canada pour nourrir leurs enfants parce qu'ils ont compris que quand on ne remplit pas les ventres des enfants sur les bancs d'école, non seulement on hypothèque leur apprentissage, mais on hypothèque toute la société parce qu'on perd peut-être des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs journalistes comme vous. Bref, on perd des gens qui pourraient contribuer au Québec, mais qui vont avoir un parcours éducatif plus compliqué parce qu'ils ont faim. Mais en demandant la part du fédéral, je vois que c'est à peu près 40 millions qu'on aurait. Il resterait une grosse part à financer. C'est sûr qu'il va falloir que le gouvernement du Québec mette de l'argent sur la table. Mais pensons à toutes les retombées économiques. Pensons à toutes les retombées pour nos agriculteurs, nos agricultrices. On le sait qu'en ce moment, le milieu agricole au Québec, il est en crise. On sait que nos producteurs maraîchers, par exemple, ont de la misère. Créer un programme universel d'alimentation scolaire, ça permettrait aussi de stimuler l'agriculture locale dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est des retombées économiques. Donc, moi, je pense que c'est toute la société québécoise qui deviendrait plus riche si on s'assurait que dans nos écoles, les enfants n'aient pas faim. On est rendu là au Québec en 2024. La crise du logement continue de faire mal. Les prix à l'épicerie, malheureusement, même si l'inflation ralentit, les prix diminueront pas. Donc, il faut s'assurer que peu importe dans quelle famille ils naissent, ils naissent dans une famille riche ou dans une famille pauvre, que les jeunes Québécois, les jeunes Québécoises puissent bien apprendre. Puis ça, ça commence avec avoir le ventre plein. Le débat est lancé. Gabriel Nadeau-Dubois, merci de nous avoir expliqué votre point de vue ce matin. Ça me fait plaisir, M. Guérin. Passez une excellente journée. À vous aussi.